Une crise de la matérialité, il y a parlé du radicalisme qui conduit à... Je vous cède immédiatement de la parole, je vous remercie tous. Nous me renseignons et face à l'émotion, à réfléchir à des sujets qui sont réellement des sujets. Il n'y a pas de choses précieuses à discuter, de résidence étant perdue. Les musées, ce ne sont pas les objets de faire un sondage. Un sondage dans le cadre de novembre. La population, elle ne comprend pas qu'on compte auxquels se sont substitués ces dépassés quantitaires. Et les outils pour combattre les crises sont obsolètes. Ce besoin est substitué, empêché, ce qui va reconfigurer le monde. Révisé par le philosophe canadien, un devoir intellectuel de réfléchir. On pense positive aux problèmes contemporains. Les unes des autres, les prétendus civilisations... ...il est retour de chez eux. En étant donné, je l'apprécie de remercier. ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nul n'ignore de nos jours les difficultés auxquelles nos jeunes sont confrontés. Difficultés qui impactent nos programmes et projets. Quelle solution compte le radicalisme dans un contexte sécuritaire dans lequel les jeunes sont à la fois utilisés comme bourreaux et victimes ? Il nous faut recréer un nouveau modèle pédagogique. Ce nouveau modèle pédagogique, issu des conclusions de la concentration nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, orientation vers une plus grande professionnalisation qui permet de faire des diplômés directement employables qui leur donnent accès à un emploi. Cet accès à l'emploi permet de stabiliser les familles. Et c'est de cette stabilisation des familles que les familles retrouvent les ressources pour éduquer les enfants. C'est en cela que nos sociétés retrouveront la stabilité et empêcheront la radicalisation des jeunes. La migration intervient dans tout ce qui véhicule le radicalisme. La migration, il faut la comprendre, il faut se donner les outils de la gérer. Il faut pouvoir prévenir également quand il y a une aussi grande mobilité des personnes allant d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, pouvant non seulement transporter des armes, mais transporter également des idées. Pourquoi ces jeunes, qui sont des enfants de deuxième et de troisième génération, qui ont bénéficié de l'enseignement, qui ont bénéficié de la sécurité sociale, qui ont bénéficié de l'accueil d'une société, ont été à ce point en rébellion par leurs actes, par leurs comportements, par leurs propres sacrifices ? Entraînant d'ailleurs d'autres dans leur tourpitude et dans la mort.